— Rebonjour à toutes et tous de retour au Palais des congrès de Saint-Raphaël pour cette table ronde sur l'avenir de la solidarité et peut-être plus exactement de la solidarité entre les générations avec Muriel Pénicaud et Catherine Barba. Muriel Pénicaud, bien sûr, ancienne ministre du Travail et ambassadrice de France auprès de l'OCDE. Catherine Barba, je ne dirais pas l'une des doyennes du net, mais enfin, c'est toi-même qui m'as dit mamie du web, entrepreneuse, investisseuse et de retour en France après quelques temps passés aux États-Unis. Donc les talents vont aussi dans ce sens-là. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. On va beaucoup parler de la jeunesse. Cet après-midi, Muriel Pénicaud a lancé des initiatives qui ont déjà eu beaucoup de retentissement sur le sujet de la jeunesse. Et il va falloir continuer, bien évidemment, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Mais peut-être juste, Catherine, tu me disais juste avant de monter sur scène que vous vous êtes croisée aux États-Unis. Je suis assez émue de vous retrouver là, Muriel. On s'était vu à New York. C'était il y a à peu près deux ans. C'était un événement organisé par Anne-Claire Le Gendre. À l'époque, elle était consul de France à New York. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de France au Koweït. Et c'était un événement sur les femmes dans la tech. On s'est retrouvés ensemble très militantes pour voir comment on peut avoir beaucoup plus de filles et de femmes dans la tech. Je rappelle, c'est connu, mais il ne faut jamais l'oublier, que dans les start-upeuses, les start-upeurs, il n'y a que 5% de filles. Si on rate cette marche-là, là, on va se faire une génération entière où les femmes ne seront pas dans la technologie de la science. Donc, on milite pour ça. C'est ça. Enfin, il y en a peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui, mais le chiffre... On finit là-dessus. Tu nous autorises, Nicolas, mais il y a un chiffre, moi, que j'aimerais qu'on ait tous en tête. C'est que sur le nombre de fonds, enfin, les fonds qui sont levés aujourd'hui par les start-up, donc les fonds qui sont donnés aux start-up, seuls 2,3% vont à des entreprises portées par des femmes, alors qu'elles représentent, en fait, plus ou moins 20% des entrepreneurs. Donc, ça fait qu'il reste, en fait, un déséquilibre assez criant. Et les femmes entrepreneuses, à même projet, récoltent moitié moins de fonds qu'elles vont essayer de convaincre un banquier. Donc, on a encore un peu de travail. Il y a un peu de travail. Si on est sur la bonne voie, mais il y a quand même encore du travail. Il se trouve que je viens de réaliser une étude là-dessus, et en fait, j'étais surpris. On l'a publié la semaine dernière, à l'occasion de la journée de la femme. Et j'ai découvert deux choses. Alors, je dois avouer que je l'ai découvert. Premièrement, si on enlève les créations de micro-entreprises, si on enlève l'entrepreneuriat individuel, les femmes créent très peu de sociétés, et de moins en moins. Et en effet, j'ai découvert que le secteur du capital-investissement était outrageusement masculin. Mais quand je dis outrageusement masculin, il n'est pas majoritairement masculin. Il n'y a quasiment que des hommes des deux côtés, du côté de la demande de capital et du côté de l'offre de capital. Mais c'est ce qui explique, au fond, ce déséquilibre. Et les 2,3% dont je parlais, c'est qu'en réalité, on n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent, ou on n'investit que dans des gens qui nous ressemblent. Et ce que tu dis, Nicolas, ce côté très masculin des partenaires du capital-risque fait qu'on a tendance, et c'est humain, à investir dans des projets qui nous ressemblent. Donc, une des bonnes façons de rééquilibrer les choses, c'est qu'il y ait plus de femmes dans les partenaires de VC, et aussi, en tant que business angel, c'est ce que je fais modestement, à ma mesure. Ça, c'est le premier appel. En sortie de crise, chacun sait que la femme est l'avenir de l'homme, donc il faut investir dans les projets, et permettre aux femmes d'avoir des business angel, des fonds d'investissement qui leur permettent de développer leurs entreprises. Il y a des pépites, mais elles ont beaucoup de mal à accéder au capital, et c'est ça la clé. Non seulement c'est injuste, mais du point de vue économique, c'est idiot. C'est une perte économique pour notre pays. C'est idiot. Oui, Catherine, tu voulais dire un mot ? Je ne sais pas si je dirais que la femme est l'avenir de l'homme, même si j'aime bien la formule, mais je pense que c'est la diversité qui est l'avenir de l'humanité. Je me dis que moi, je suis étonnée en rentrant des États-Unis. Bon, c'était la même chose là-bas, on n'a rien à leur envier, mais on est beaucoup dans l'entre-soi. C'est fou, comme dans les instances de gouvernance des grands groupes, comme dans même les directions de plus petites sociétés, on a tendance, encore une fois c'est naturel, à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Et j'aimerais bien, si on était moins nombreux, ou si je pouvais vous parler à chacun, je te demanderais, mais qu'est-ce que tu fais pour t'entourer de gens différents de toi ? Comment tu fais pour être toi-même un agent d'inclusion ? C'est une vraie question individuelle pour moi, avant d'être une question politique. Alors, dans ce sujet de la diversité que je partage complètement, là, il va nous falloir deux ou trois heures, Nicolas, parce que si on part sur la gouvernance... Il faut nous remettre sur la sanitarité. On a du temps, on a un petit peu de temps. Non, mais il ne faut pas vous perdre, en fait. Il y a le sujet d'ouvrir les chakras au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire d'oser des profils différents. Ce qui est fou, c'est qu'on a déjà la démonstration économique que la diversité dans les instances de gouvernance, notamment la diversité homme-femme, et pas que, produit de la performance. Meilleure gestion des risques, meilleure innovation. Et malgré ça, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs économiques ne se comportent pas toujours comme des acteurs économiques. Ils ne sont pas rationnels. Malgré ça, la cooptation du même, l'entre-soi fait que... Alors, on progresse beaucoup. En France, on a beaucoup progressé dans les instances de gouvernance avec la loi Copé-Zuberman. On n'a toujours pas craqué le plafond de verre, par exemple, dans les comités exécutifs. Je ne reviens pas sur l'index égalité homme-femme que j'ai lancé quand j'étais ministre. Mais je pense que ce sujet de la diversité, il s'adresse aussi aux jeunes. Alors, par contre, on est un des rares pays à donner aussi peu de chance aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage des jeunes en proportion avant même la crise, qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. La fameuse phrase « Revenez-nous voir quand vous aurez de l'expérience », c'est évidemment une phrase absurde, parce qu'il faut bien se faire de l'expérience pour pouvoir accéder. Alors, on l'a un peu craqué grâce à la réforme de l'apprentissage que j'avais lancée, qui produit des grands résultats. Mais enfin, il y a encore plein de jeunes, même avant la crise. Et donc, maintenant, le sujet va être encore plus fort en sortie de crise. Alors, justement, on en parle, Muriel Pénicaud, des jeunes, puisque vous avez lancé il y a quelques jours un appel pour mobiliser la société civile autour de la cause de la jeunesse. Je le disais lors de mon entretien avec Xavier Bertrand, bon, tout le monde souffre depuis un an et quasiment aucune catégorie de la population n'est épargnée. Mais il y a eu un rapport très intéressant du Conseil d'analyse économique, dirigé par Philippe Martin, qui a montré que la catégorie de population pour laquelle les revenus avaient le plus baissé, c'est les jeunes, parce qu'il n'y a plus de stages, il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus de temps partiel, il n'y a plus d'emplois saisonniers. Situation absolument catastrophique depuis un an. Et donc vous, vous avez lancé dans le JDD un appel, alors à des états généraux, vous allez nous le dire, dans le parisien, pardonnez-moi, je suis d'autant plus coupable que j'ai signé cet appel avec de nombreuses personnalités, on était une centaine, je crois, à signer cet appel, qui a eu énormément de retentissement, on en a parlé toute la semaine. Voilà, réexpliquez-nous, Muriel, cette démarche. Pourquoi vous avez fait ça ? Et puis surtout, concrètement, où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mobiliser la société autour de cette cause de la jeunesse ? Alors pourquoi j'ai lancé cet appel à la mobilisation générale, la mobilisation citoyenne et aux états généraux de la jeunesse ? C'est parce que ça faisait deux mois qu'en tant qu'ancienne ministre, ancienne dirigeante d'entreprise, ancienne responsable associatif, je recevais tout le temps, tout le temps, tout le temps, des témoignages de jeunes et de moins jeunes sur la situation assez dramatique des jeunes. Alors pour certains, c'était une véritable détresse, il y en a qui ont du mal à se nourrir, à se loger, à se soigner, mais pour beaucoup, sans que ça soit aussi dramatique matériellement, la perte d'autonomie par le fait qu'il y a très peu de stages, les mini-jobs, et puis il faut bien voir que les secteurs qu'on a été obligés de fermer pour des raisons de santé, c'est des secteurs qu'emploient majoritairement des jeunes, notamment en emploi. L'hôtel et de riz, la restauration, l'événementiel, la culture, c'est justement des secteurs où il y a une majorité de jeunes dans les emplois. Donc ils sont particulièrement touchés, mais ils sont aussi touchés, comme tout le monde, mais quand on a 20 ans et qu'on crée ses premières relations, être empêchés d'étudier, être empêchés de travailler, empêchés d'avoir une vie sociale, empêchés de s'engager, empêchés de faire la fête, tout ce qui constitue aussi les prémices de la personnalité, d'entrer dans la vie. L'entrée dans la vie, c'est aussi la vie sociale. C'est encore plus dur quand on a 20 ans et qu'on est seul dans sa chambre de 9 mètres carrés que si on est toute une famille installée. On a rétréci son univers social, mais au moins, il y a un socle. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit qu'en fait, je dis y compris en tant qu'ancien membre du gouvernement, c'est pas l'État de tout faire. L'État peut pas tout faire. Il faut arrêter de penser en France que l'État peut tout. On demande tout, puis après on est déçu parce qu'il ne peut pas tout, mais c'est pas. Nature, l'État peut faire beaucoup, mais il ne peut pas tout faire. Et que donc, ça va dans le sens de ce que disait Catherine. La première chose, c'est ce que chacun peut faire. Chacun peut faire quelque chose pour un jeune, au moins, ou cinq, ou trois. Et puis après, il y a comment on peut s'organiser collectivement dans la société civile pour faire aussi des choses à plus grande échelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les 162 personnalités qu'on signait, moi je pensais en avoir 30, on s'est retrouvé à 8 jours à 162. Et il y a des gens aussi variés que Nicolas Bouzou, à ma gauche, que Abdel Malik, que Léa Thuram, que Éric Orsena et Gautier Capuisson, que Stéphane Richard, Xavier Nel et Frédéric Oudéa. Enfin, on a des grands patrons, on a des responsables associatifs comme Saïd Amouche, on a des gens de la société civile comme Claudie Ignoré, Pierre Hermé et Thierry Marx, on a des artistes, on a des sportifs. Donc, on a vraiment une expression très large de la société civile. Et je me suis dit, mais tiens, mais des gens de la société civile dans des univers différents, tous ressentent cette urgence d'être avec les jeunes pour leur permettre de voir l'avenir. Car ce qui ressort le plus, c'est que les jeunes, ils ont une espèce de brouillard opaque devant eux. C'est pas simplement que ce soit difficile aujourd'hui, c'est l'avenir est bouché. Et ça, si les jeunes n'ont plus de perspective d'avenir, ça c'est terrible pour eux, mais pour le pays aussi. Et donc, mais les deux conditions qu'ont mis les gens pour signer, c'était un, c'est société civile et deux, c'est pas une tribune d'opinion, c'est comme on dit en beau français, un call for action. C'est-à-dire, le but c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ce que j'allais vous demander en fait, c'était quoi le but ? Enfin, quelle était l'action qui était consécutive à cette tribune ? Parce que c'est formidable d'alerter l'opinion et je trouve que c'est remarquable, surtout d'avoir réussi à fédérer autant de personnalités. Mais c'est en vue de quoi, en fait ? Alors, c'était pas planifié à l'avance. C'est-à-dire que on a, s'il y avait eu 30 personnes, c'était un cri du cœur, une alerte. Quand on est 162 qui peuvent des choses et qu'on a arrêté pour pouvoir publier dans le Parisien, mais que sinon, on serait 300 ou 400 aujourd'hui, du coup, on passe au mode action. Et donc, on a réuni une task force qui est réunie pour la première fois lundi. Pareil, de milieux différents, donc entreprise, artiste, tech, etc. D'ailleurs, Catherine, je pense que je vais vous solliciter assez vite. Et là, on veut faire plusieurs choses. On va commencer par un grand sondage auprès des jeunes parce que, d'abord, il faut écouter ce qu'ils ont à dire parce que c'est les sujets de formation et d'emploi, mais aussi de santé, de mobilité, de vie sociale, d'envie de s'engager. Il y a tous les volets. Et puis, il faut qu'on voit parce que peut-être que ceux qui sont en apprentissage ou en emploi, ils ne ressentent pas la même chose que ceux qui sont étudiants qui ont perdu leur mini-job, que ceux qui sont décrocheurs scolaires qui étaient déjà en difficulté et là, encore plus bouchés. Les garçons, les filles, je ne sais pas s'ils ressentent la même chose. Les ruraux et ceux des métropoles, c'est probable que ce n'est pas tout à fait la même situation. Il faut qu'on entre un peu dans le détail et puis après, on va faire des choses avec les jeunes et ça, c'est un peu la surprise des semaines qui viennent mais je vais revenir vers les ministères avec des propositions mais on veut en gros les états généraux que ça soit du complètement digital mais surtout très orienté solution. Ce n'est pas simplement une liste de Yaka, je crois que les temps ne sont plus à ça, c'est aussi toutes les offres, toutes les solutions, tout ce qu'on peut faire, toutes les mains tendues et aussi ce que veulent faire les jeunes, ce que peuvent faire les jeunes. Je te laisse la parole Catherine, juste une toute petite incise. J'ai signé cet appel avec beaucoup d'enthousiasme pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a l'idée selon laquelle au fond, il n'y aura pas de génération sacrifiée. Il y aurait une génération sacrifiée si on ne fait rien mais on va faire quelque chose et la grandeur d'un pays comme la France, je crois, c'est justement de faire en sorte que cette génération ne soit pas sacrifiée. Puis la deuxième chose, c'est que je trouve détestable ce discours depuis quelques semaines, quelques mois qui est un discours d'opposition des générations entre elles. Ah là là, c'est terrible parce qu'on aide en ce moment les personnes âgées au détriment de l'activité économique et des jeunes, etc. Je pense que c'est une très mauvaise façon d'aborder le problème. On fait aujourd'hui ce que l'on doit faire, c'est très difficile et, c'est ce que vous avez initié, on va aider les jeunes. Voilà, on s'occupe de tout le monde, on s'occupe des plus fragiles parce qu'ils sont menacés par le virus, pas que les plus fragiles mais surtout les plus fragiles et on s'occupe aussi des jeunes. Catherine, j'ai vu que tu voulais réagir. ce que je retiens, moi, de ce que disait Muriel Pénicaud, c'est vraiment l'idée du faire et moi, ça me parle parce que je suis une entrepreneur donc moi, oui, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, entrepreneur, enfin voilà, moi, j'ai décidé de résoudre l'angoisse par l'action et à ma mesure, moi aussi, c'est bien, et déjà, pas d'attendre de quiconque de faire les choses mais à ma mesure, essayer de construire le monde dans lequel j'aspire à vivre et dans lequel il y a de la solidarité en l'occurrence et donc, quand je vous entends, je me dis, mais toi, qu'est-ce que je fais moi pour les plus jeunes concrètement, tu vois, au quotidien ? D'abord, j'investis, je dilapide mon patrimoine dans les startups, vous voyez ? Mais c'est très bien parce qu'il y a des gens qui ne dilapident pas. Beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même, mais j'essaye de encourager des plus jeunes porteurs de projets, plutôt des jeunes femmes ou des équipes mixtes donc ça, c'est une contribution assez concrète que d'essayer d'aider des gens qui ont une vision, un projet, qui ont envie de faire, qui ont des rêves et donc de les financer donc ça, c'est une action concrète et j'aimerais tellement qu'on soit plus nombreux à chacun à sa mesure, à financer des projets parce que ça, c'est un extraordinaire moyen concret d'apporter de la solidarité, je trouve. Et puis, je suis aussi dans une association que vous connaissez sûrement, dont je suis administratrice, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, donc Philippe Ayat, que j'adore, et qui va, donc on va régulièrement dans les écoles pour aller parler à des lycéens, à des collégiens en disant, tu vois, moi, j'ai créé ma boîte, alors qu'est-ce qu'il faut ? Madame, il faut des fournitures, oui, et il faut quoi d'autre, c'est génial parce qu'on a un vrai échange et ça devient concret, c'est assez désespérant parce qu'ils écoutent, enfin, ils s'en fichent un peu, en fait, moi, chaque fois que j'y vais, c'est assez éprouvant, en fait, mais malgré tout, enfin, j'y allais pas pendant que j'étais aux Etats-Unis, là, je reviens, je suis assez active, et je me dis, c'est une petite contribution, peut-être, mais c'est du temps que je passe pour essayer de semer des petites graines, quoi, au-delà de ma petite famille, moi, j'ai une fille et je lui transmets tout ce que je peux, mais j'essaye de le faire au-delà, donc c'est bien de ramener ce sujet-là à l'action individuelle, au fond, et... Et je crois beaucoup ce que vous dites, Catherine, et ce que dit Nicolas aussi, il faut que les actions concrètes, elles permettent aussi de recréer du lien humain, parce que le sujet de la solitude, notamment chez des jeunes qui sont pas en couple et qui, donc, sont très, très, très seuls, maintenant, parce qu'étudier par Zoom et avoir des relations par Zoom, c'est, bon, on va pas se faire un dessin, c'est pas comme ça qu'on crée du lien humain, on arrive à maintenir des liens en tant que tu vas avec des amis qu'on a déjà, mais on crée pas du vrai lien comme ça, comme ça qu'on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie ou même des amis. Donc, il y en a... Et je pense que les propositions qui seront faites sur cette plateforme, à chaque fois qu'en plus il y a du lien humain, par exemple, si vous vous faites sur la plateforme qu'on crée un appel pour que d'autres rejoignent cette démarche d'investissement dans des projets entrepreneuriaux de jeunes, mais que la condition, c'est qu'il y ait un lien, un mentorat, qu'il y ait un lien humain, je pense que là, on crée quelque chose, on encourage quelque chose qui est extrêmement important dans la société aujourd'hui et la crise renvoie à plus de solitude, plus d'atomisation de la société. On n'y peut rien. Il faut protéger la santé de chacun. Mais du coup, il faut être encore plus imaginatif sur la recréation de liens sociaux. Et ça, ça s'apprend assez tôt finalement dans la construction personnelle. Peut-être que je peux vous partager une chose qui m'a beaucoup marquée aux Etats-Unis. Je reviens de 5 ans aux Etats-Unis. Je suis allée faire mon rêve d'adolescente. Je rêvais de vivre à New York et j'ai embarqué toute ma petite famille. Bon, j'ai qu'une fille et qu'un mari, c'est déjà beaucoup. Mais on est partis tous les trois à New York pendant 5 ans. Et là-bas, une chose m'a beaucoup marquée dans l'éducation américaine, c'est le community service. Vous connaissez peut-être si vous avez vécu à l'étranger. Ça, ça fait partie de l'éducation de tous les petits enfants qui sont sur le sol américain. Pour passer dans la classe supérieure, il faut non seulement avoir les notes qu'il faut, mais avoir donné un certain nombre d'heures, de give back, de temps qu'on passe à aller repeindre une école à Harlem, à aller ramasser les feuilles dans Central Park, à faire des choses pour autrui, essentiellement. Et j'ai trouvé... C'est tout bête, mais on ne le fait pas en France, dans les écoles. Et je me dis que c'est une façon de devenir un citoyen généreux qui fait attention à l'autre. Et la solidarité, ça s'apprend dans la famille, mais ça s'apprend aussi peut-être à l'école. Je rêverais qu'on puisse mettre ça en place dans nos écoles. Je pense que d'ailleurs, il y a ce qu'on pourrait faire à l'école, moi aussi, j'aime beaucoup l'idée. Mais quand je reviens à l'histoire de la tribune pour la jeunesse, et avec les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et qui veulent s'engager. Moi, je suis frappée comme la demande dans le service civique, on en parlait avec le maire tout à l'heure. En plus, les communes, on peut tout faire. Et la demande, elle est sur la solidarité sociale, elle est sur l'environnement. Des choses qui sont porteuses de sens. Il y a des demandes d'engagement très fort, la réserve citoyenne. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent ou qui s'engagent à la distribution de repas des Restos du Coeur. Donc, même ceux qui sont en difficulté, ils sont aussi des sources d'engagement. Et je pense que il faut aussi se dire que les jeunes, c'est notre trésor. Le trésor d'un pays, c'est toujours sa jeunesse. Et donc, je pense que c'est important aussi que ce qu'on va faire avec eux, c'est aussi de dire qu'on a besoin d'eux. Parce qu'en vrai, on a besoin d'eux. D'abord, on n'a pas de pays demain si on a une jeunesse désespérée. Et on a besoin d'eux, mais c'est aussi plein de pépites, c'est plein de trésors. Et là, ça traverse à peu près toutes les situations qu'ils peuvent vivre. Donc, je crois qu'il faudra aussi compter sur les jeunes comme apporteurs de solutions en même temps qu'on leur prend la main pour les aider à réaliser quelque chose qui fait du sens pour leur avenir. Bien sûr. Mais il y a quand même déjà pas mal d'actions. Il y avait pas mal d'actions avant la crise. On a parlé tout à l'heure de ce que faisaient les déterminés, par exemple, des associations de ce type. Vous, la camara signe aussi. Qu'on adore, évidemment. Et évidemment, qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, mais l'action publique, quand même, dans le domaine de la jeunesse, elle a été assez positive. Alors, je ne veux pas vous tresser des fleurs, Muriel, mais la réforme de l'apprentissage, par exemple, c'est une réforme qui marche. Vous pouvez quand même nous en dire un mot parce que moi, je suis toujours très attaché qu'il y a des actions publiques qui peuvent donner des résultats dans un laps de temps assez court. Alors, sur la réforme d'apprentissage, c'est une des choses dont on est vraiment heureux. Je suis très heureuse parce que, par mon expérience d'entreprise, ça faisait très longtemps que je pensais qu'on avait un biais complètement erroné en France sur l'apprentissage où, en gros, c'était vu comme pour ceux qui sont en échec. La séparation de la tête de la main et du cœur, moi, je n'ai toujours pas compris comment on sépare ça en tranche de saucisson, mais bon. Et, en fait, on avait plus de 20% de taux de chômage et 7% d'apprentis. Tous les pays d'Europe de Nord qui avaient 20, 50, 20 ou plus, en Suisse, c'est 65% de jeunes en apprentissage, ils avaient, eux, 6-7% de chômage des jeunes. Il y a un rapport. Bien sûr. Il y a un rapport entre les deux. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes malheureux dans les études parce qu'ils avaient envie de passer à l'action. Ils voulaient aussi des diplômes de haut niveau. Donc, l'apprentissage, je le rappelle, en France, permet d'aller jusqu'à l'ingénieur et master. On peut aller du CAP à l'ingénieur. Donc, les niveaux de diplôme, c'est les mêmes diplômes. Mais on étudie, c'est faire pour apprendre au lieu d'apprendre et puis un jour faire. Et la réforme copernicienne qu'on a faite, comme je l'ai dit, mais c'est vrai qu'on a totalement changé le système. On a eu le bonheur de voir que ça répondait. On a fait plus 16% d'apprentis la première année, plus 20% pendant la crise. Même en 2020, c'est ça ce qu'il faut dire. Même en 2020, on a fait plus 20% d'apprentis, plus de 500 000 nouveaux contrats. Bon, 20% de croissance, c'est pas mal pour une start-up. Notre start-up sociale de l'apprentissage, elle a fait 16 et 20. Quand on a 10% de récession, c'est pas mal. Alors, bien sûr, on a... Oui, chercher de l'argent, oui. Avant que je quitte le gouvernement, on avait quand même, avec le président, le Premier ministre, on avait mis en place des aides supplémentaires à l'apprentissage cette année, bien sûr. Mais les entreprises ont joué le jeu. Elles ont pas... Et puis, je pense que justement, c'est un peu ce que disait Catherine tout à l'heure en disant, qu'est-ce que je peux faire de plus dans la crise ? Alors moi, ça me frappe parce qu'hier, j'étais à Strasbourg. C'est formidable, j'ai l'impression de revenir à la vie d'avant. J'ai deux voyages, deux jours de suite. On est quand même très distants. Ça ne m'est pas arrivé depuis des mois. Et parce qu'on inaugurait le CFA de Bernard Salter. Bernard Salter, notre ami décédé. C'était notre ami qui était président des coiffeurs, président de la Chambre des métiers en France. Et qui a été... On a été main dans la main dans la construction de cette réforme. Il en a été un des ambassadeurs. Et on a inauguré, c'était très émouvant, un CFA qui va porter son nom. C'était le plus bel hommage à l'Apprentissage. C'est le succès de l'Apprentissage. C'est comme ça qu'on peut le remercier. Mais du coup, moi, je vois dans les signataires de la tribune plein de gens qui sont prêts, qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire ? Non pas de moins, mais de plus dans la situation. En Carrefour, ils ont décidé qu'ils vont embaucher 15 000 jeunes. Si ce n'était pas la crise, on aurait embauché un peu moins. Ils vont en embaucher 15 000. Dans un autre exemple qui n'a rien à voir, qui montre que chacun peut faire à son échelle, Gauthier Capuçon, le violoncelliste célèbre, il fait une tournée cet été, en plein air. Il fait une tournée. Il a décidé, il est signataire, et il a dit tiens, moi, je vais embaucher 12 jeunes musiciens qui feront ma première partie. Ce n'est pas classique les premières parties en musique classique. Ces 12 jeunes-là, c'est 12 peut-être, mais ça va changer leur vie. À jamais. Thierry Marx, avec ses cuisines mode d'emploi, il va multiplier les sites. Vous me mettez la pression, parce que moi, j'ai signé, mais je n'ai rien proposé encore. C'est pour ça que c'est la question d'après. Alors, Nicolas, ce sera quoi ? Laissez-moi 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes. La Société Générale s'investit à fond justement pour aider Gauthier Capuçon à développer ça. Le groupe SOS, ils ont 400 épiceries solidaires. Ils vont en faire 100 de plus, mais ils ont embauché, ils ont pris des jeunes dans les chantiers d'insertion qui vont faire le tri de ce qui reste du marché de gros. Donc, tout ça en lien avec Régis, c'est équivalent. Et ils font des colis alimentaires pour notamment des jeunes étudiants qui sont vraiment dans la mouise et qui n'iront pas à faire la queue. Reste au cœur. Donc, des choses comme ça, il peut y en avoir, mais des milliers, qu'on soit élus local, simples citoyens, entrepreneurs, salariés, retraités, on peut tous faire quelque chose. C'est fondamental parce que c'est la revitalisation de la société civile au service d'un objectif d'intérêt général. C'est ce qu'on aime, même du point de vue idéologique, c'est-à-dire montrer que sans passer par la case État, on peut faire des choses... En complément. En complément, bien évidemment, mais on peut faire des choses pour la société. Catherine, on reviendra bien évidemment sur les jeunes, mais Catherine, tu m'as appelé cet hiver, je crois, en me disant je reviens des Etats-Unis et j'ai un projet dont je voudrais te parler. Et en fait, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est l'idée de faire des choses... C'est pas tant pour les jeunes, mais c'est faire des choses nous... Pour les seniors, moi. Non, non, c'est pas exactement des seniors, mais tu vas nous expliquer. Mais en tout cas, c'est faire des choses nous pour les autres. Voilà. C'est avoir un modèle économique, mais qui permette d'avoir... de servir un objectif d'intérêt général. Tu nous expliques ? Je vous raconte. Et on fera réagir Muriel parce qu'on n'en a pas parlé avec Muriel, mais c'est important d'avoir l'avis de Muriel sur ce sujet. Bon, je vous raconte. En gros, je rentre des Etats-Unis et là, me tombe dessus comme une évidence le constat que vous avez fait bien avant moi qui est que dans les mois et les années à venir, les entreprises françaises, les plus grandes notamment, vont devoir assez massivement réduire leur masse salariale. Une fois que les aides de l'Etat vont être coupées, il va y avoir de plus en plus de chômeurs en France, dont aussi beaucoup de personnes en milieu de carrière et plus de 40 ans. Et pour tous ces gens-là, enfin pour une grande majorité, il n'y aura plus de plan B salarié. C'est ma conviction. Parce qu'en plus, pour la plupart, leurs compétences sont inadaptées au monde de demain. Et en parallèle, les jeunes dont on parlait à l'instant, ont une espèce de désamour pour le salariat. Ça les fait moins rêver, une carrière à vie. Donc le salariat a perdu sa superbe. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai regardé les statistiques des indépendants, les indépendants qui sont en croissance, qui ont cru, je crois, 10 fois plus vite en 10 ans que les salariés. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là ? Bien évidemment, tout le monde n'est pas fait pour devenir indépendant. En tout cas, tout le monde n'est pas prêt à cela. Et vous connaissez bien mieux le sujet que moi, Muriel, entre la précarité qui est inhérente à ce statut, entre l'argent et le côté très erratique des entrées d'argent quand on génère son propre revenu. Il y en a parmi vous qui doivent savoir de quoi je parle. Le côté Shiva, il faut tout faire. L'administratif, la vente, les réseaux sociaux, etc. et puis la solitude parce qu'on est quand même très seuls. Mais n'empêche que quand l'emploi salarié est menacé, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à regarder de façon très sérieuse du côté de l'indépendance. Donc, je me jette à l'eau et je vais créer la première école pour transformer les salariés en transition en indépendants rentables. Aussi bien dans les grandes métropoles que dans les territoires parce que je crois que c'est un vrai sujet pour redynamiser les territoires. Donc, c'est mon ambition. C'est ce à quoi je travaille. C'est une école qui a la particularité d'être très ancrée localement et dans les entreprises et qui va accompagner cette transition. En fait, moi, ça fait 20 ans que j'entreprends et que j'investis. C'est rien à l'entrepreneur. Oui, et du coup, je vois bien les qualités qui sont inhérentes à un entrepreneur qui réussit. C'est d'abord un bon vendeur, vous savez, comme moi, quelqu'un qui sait bien vendre, qui sait vendre le coup à un investisseur, à un client, à un collaborateur, à son conjoint aussi parce qu'on bosse tellement qu'il faut quand même un peu vendre le coup. Bon, le mien est aussi entrepreneur donc ça va, on se le vend mutuellement. Mais je me dis, être un bon vendeur, bien maîtriser tout ce qui est numérique parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour aller chercher des clients et pour les fidéliser, il faut savoir les utiliser et est-ce qu'on sait vendre en ligne et puis un peu avoir des bases de gestion parce que c'est quand même important de savoir comment on gère, voilà, c'est quoi un BFR négatif, un compte de résultats. Je me dis, si ces choses-là, très peu de théorie mais beaucoup, beaucoup de pratique et j'aimais bien ce que vous disiez sur le faire, c'est comme ça qu'on apprend dans l'action plus que dans la théorie et si j'arrive à mettre autour de ça, mobiliser tous les entrepreneurs que je connais de la tech qui sont des gens qui sont capables d'être des mentors, qui sont des entrepreneurs chevronnés et je crois que je tiens quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, cette passerelle n'existe pas et je serais très heureuse de le mettre en place dans les régions, dans les départements, les collectivités et les grandes entreprises. Donc, je travaille jour et nuit là-dessus depuis que je t'ai parlé, Nicolas et j'espère, je ne sais pas, qui est-ce qui veut critiquer mon pitch ? Je vais réagir sur le pitch. Oui, attends, Muriel va réagir mais juste un tout petit mot. Bon, je ne sais pas si c'était voulu mais je pense que ce projet prend une acuité toute particulière avec la situation actuelle parce que malheureusement, même si je trouve que le gouvernement, depuis un an, sur les questions économiques, sur les questions sanitaires, on peut en parler mais sur les questions économiques, qui a fait un travail tout à fait remarquable et d'ailleurs, on le voit, pour l'instant, il n'y a pas trop de faillites, il y a du chômage en plus, bien évidemment et c'est catastrophique mais comparé à l'ampleur du choc économique le plus fort depuis 80 ans, je le rappelle, on a quand même pour l'instant limité un peu l'augmentation du chômage mais on ne va pas se mentir, il y aura quand même malheureusement quelques faillites, enfin une onde de choc de cette taille, elle diffuse forcément des effets, même si je crois à un rebond, je l'ai dit ce matin, assez fort, mais il y aura quand même des faillites et il y aura malheureusement des PSE, des plans sociaux et donc des gens qui vont du coup tenter d'une certaine façon un peu contraints par les circonstances mais ils vont tenter cette aventure de la micro-entreprise. Oui, que ce soit en fait contraint ou choisi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui choisissent le statut de freelance indépendant de toutes sortes parce que ça correspond à s'est aligné avec leur choix de vie pour plein de raisons mais je crois qu'il n'est pas rentable qu'il veut donc que ça s'accompagne et s'il y a une partie de cette population en transition parce que perdre son job c'est quand même un traumatisme et si moi je peux contribuer à ça avec mon état d'esprit d'entrepreneur en étant entouré d'entrepreneur parce qu'en fait je ne crois pas qu'on apprenne à entreprendre ça ne s'apprend pas en revanche ça s'éprouve ça s'expérimente donc c'est ce que je suis en train de préparer J'ai besoin de vous Muriel le jugement non non pas le jugement non non une réaction d'abord je rebondis ce que disait Nicolas là on a bon ce qu'on a fait je dis on parce que pour le coup c'est quand j'étais au gouvernement on a fait un immense airbag sur l'économie pour éviter le crash c'est ça et ça a marché dans les grandes lignes ça marche on a évité des centaines de milliers de faillite et on a évité au plus fort du chômage partiel au mois d'avril il y avait 8 millions de salariés dont mon ministère payait les salaires c'était pas le rêve de l'ancienne DGRH payer 8 millions de salaires si vous voyez ce que je veux dire mais bon il y en a encore 3 millions mais ce qui va se passer au dégel si je veux dire quand ça va aller mieux l'OCDE prévoit une perspective de croissance de 5,8 pour la France ça remonte un peu grâce au vaccin voilà et ça dépend beaucoup de vitesse et ampleur de la vaccination c'est ça bien sûr et variants qu'on maîtrise ou pas bien sûr mais donc il y a des perspectives de rebond qui sont réelles après je rappelle plus de 8% de pertes de richesse du pays on se rend pas compte parce que grâce à l'airbag qu'on a fait chômage partiel pré-garanti par l'Etat report de charge je pense qu'on réalise pas qu'en fait c'est la crise économique la plus grave depuis 80 ans bien pire que la sortie de guerre mais quand ça va aller mieux si j'ose dire paradoxalement c'est là qu'on va voir les entreprises il y a quand même des secteurs des entreprises qui vont être très touchées alors il y avait déjà l'évolution du numérique qui a pris un coup d'accélérateur incroyable dans l'économie il y a la transition écologique qui va transformer qui va créer beaucoup d'emplois mais qui va en supprimer donc de toute façon on s'apprêtait à une société où la compétence la formation ça allait être essentielle c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie compétence parce qu'il y aurait la transition écologique la transition numérique sauf que là avec la sortie de crise ça va être encore à une échelle beaucoup plus grande et plus rapide qu'on ne l'aurait pensé on ne reviendra pas à l'hybride tout seul moi je suis sûr que l'année prochaine j'espère que la rencontre d'avenir on pourra le faire aussi avec le public en physique mais je suis sûr qu'il y aura aussi on fera les deux tout le monde va faire ça mais c'est vrai que toutes les TPE maintenant savent qu'ils sont concernés par le numérique tout indépendant est concerné par le numérique c'est pas sûr qu'il y a 18 mois tout le monde pensait ça et puis il va y avoir des secteurs des secteurs qui vont très très bien je peux vous dire que le bricolage les vélos les ventes d'ordinateurs et autres tablettes il y a des tas de secteurs qui vont très très bien qui ont des grands qui ont fait des résultats de croissance et pas que les GAFA les GAFA aussi bien sûr pendant la crise mais l'événementiel le culturel l'hôtellerie la restauration qu'on va rouvrir la mobilité le retail l'aéronautique l'automobile les banques qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être transformé il y aura dans ce secteur là il y aura quand même la situation je revenais juste sur le contexte en disant c'est vrai que c'est important d'anticiper prendre des initiatives alors après moi déjà dès qu'on dit compétences je sais qu'on est dans le juste parce que je suis tellement persuadée que la clé demain notre capacité la clé de la croissance elle va être liée à notre capacité à vraiment investir massivement sur les compétences et de façon pertinente donc ça je crois que c'est vraiment une bonne idée je pense aussi alors moi j'ai eu un mari indépendant etc qui a passé par toutes les galères j'aimerais bien l'interview pour lui et en fait finalement peut-être le plus dur c'est qu'il avait personne à qui en parler parce que forcément il y a des choses que vous ne savez pas faire quand vous lancez la solitude et puis même il avait moi conjoint investisseur c'est pas pareil c'est pas pareil voilà et je pense que cette idée d'accompagnement multifacette qui est une forme aussi de mentorat bien sûr moi me paraît une bonne idée je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pendant la crise le confinement le télétravail là ça sera pas pour ceux qui choisissent et qui subissent pas veulent changer de vie et veulent changer et veulent créer leur entreprise moi je suis très frappé mon compte formation qu'on a lancé en novembre 2019 remarquable réforme d'ailleurs il y a un mois après on a 1 million 100 000 personnes qui se sont formées grâce à mon compte formation génial et beaucoup et la création d'entreprise vient en quatrième position des formations choisies les autres c'est technologie anglais et permis de conduire ça permet à plein de gens qui n'avaient pas le permis et c'est un inébler pour l'emploi d'avoir leur permis et le quatrième c'est la création d'entreprise donc ça vient très vite et le saquette c'est une compétence donc c'est dans le même esprit donc il y aura des gens qui ont envie aussi qui se sont dit mais finalement pourquoi je passe ma journée en réunion à des choses qui m'intéressent pas et qui du coup auront envie en sortie de crise de se lancer dans l'aventure après il faut aussi une chose est d'avoir envie et c'est extraordinaire une autre est de mettre en musique et d'arriver jusqu'au premier client et c'est comme au marathon je sais pas s'il y a des coureurs parmi vous mais il y a le mur des 30 kilomètres et bien là je pense qu'il y a le mur des 18 mois ou des 24 mois donc moi je pense que c'est pas simplement une formation que j'ai envie de mettre en place même si c'est très important les compétences mais c'est comment accompagner les gens sur une rentabilité durable parce que c'est ça qui compte et donc à créer les conditions avec une communauté vous savez un peu à l'image des guildes d'antan on a rien inventé de mieux finalement que ce qui se faisait même au Moyen-Âge avec le compagnonnage je trouve ça assez fascinant j'ai relu des mémoires et donc c'était parfois un peu rigide mais avoir une obligation une nouvelle formation qui a une obligation de résultat ça c'est quelque chose en rupture je voudrais croiser nos deux sujets le sujet des indépendants et le sujet de la jeunesse c'est une question pour Catherine et une question pour Muriel pour Catherine est-ce que dans ton école tu vas prendre des jeunes tu vas prendre seulement des salariés ou est-ce que tu vas prendre des jeunes qui je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'ailleurs j'en profite aussi pour te poser la question mais qui voudront directement devenir indépendants et ne pas passer par la case salariat moi j'ai un peu des doutes sur cette idée mais je te laisse répondre et puis ensuite une question à Muriel que je pose de façon un peu brutale mais comme vous n'êtes plus au gouvernement peut-être pourrez-vous y répondre comment on fait pour qu'un jeune se dirige là où il y a du travail comment est-ce qu'on fait pour qu'il se forme plutôt dans les algorithmes qu'en sociologie voilà pardonnez-moi de le dire un peu brutalement mais Catherine et après Muriel du coup ta deuxième question m'intéresse aussi parce qu'en réalité dans la formation qu'on est en train de mettre en place je pense que pour faire les choses il faut avoir confiance il faut avoir confiance en soi c'est une base vous le savez bien sûr mais confiance en l'avenir aujourd'hui la chose la plus compliquée qu'on ait à faire c'est d'arriver à se projeter dans un avenir commun désirable et moi je crois que pour le faire il faut avoir une espèce de cartographie justement des gisements d'emploi de demain quels sont les métiers de demain quels sont les secteurs où demain il va y avoir si demain je crée ma boîte et je me mets à mon compte où est-ce que je dois aller et ça dans l'école ça fera partie des visions donc les jeunes seront bien évidemment invités à aller à avoir cette vision là ce mapping là après moi c'est pour revenir aux Etats-Unis parce que j'ai gardé beaucoup de choses j'ai perdu en illusion ce que j'ai gagné en expérience là-bas je dois dire enfin c'est pas le sujet mais les Etats-Unis c'était pas du tout ce que je croyais y trouver en fait c'est beaucoup moins innovant que je pensais mais c'est intéressant en revanche j'ai sur le give back et cette idée de solidarité ça m'a beaucoup inspiré et il y a pas mal de sociétés qui faisaient un système de buy one give one et je me dis peut-être que je vais réussir à convaincre les entreprises à dire pour un salarié de chez vous en reconversion qui va venir dans mon école on pourra peut-être financer dans une région un jeune qui est en rupture ou quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité on en parlait tout à l'heure Muriel les femmes en particulier ou les plus jeunes donc voilà tout ça est en construction quand on se reparlera dans deux ans et que l'école sera bien en place et bien sûrement les choses auront bougé mais ça c'est l'ambition que j'ai parce que je crois qu'on a une responsabilité d'inclusion c'est les salariés les plus jeunes les femmes bien sûr alors oui plusieurs choses sur la question de Nicolas bon la première ça c'est la partie de la réforme d'apportage qui va prendre encore un peu de temps on a mis dans la loi mais je dirais c'est la seule partie qui n'est pas encore déployée à grande échelle c'est le sujet de l'orientation qu'on avait mis avec Jean-Michel Blanquer et on a prévu dans la loi je le dis parce que plein de gens ne le savent pas donc les parents peuvent demander les jeunes aussi que tous les jeunes entre la quatrième et la première chaque année ils aient deux semaines entières consacrées juste à la découverte des métiers parce qu'on s'est aperçu que les jeunes en moyenne connaissent six ou sept métiers vaguement et deux ou trois précisément en général quelqu'un de la famille il y a des milliers de types d'emplois comment voulez-vous qu'un jeune s'oriente vers quelque chose qu'il ne connaît pas et cette connaissance ne va pas passer par des fiches il faut qu'elle passe par l'humain et donc l'idée c'est que des entrepreneurs des apprentis de quelques années de plus des jeunes des moins jeunes puissent venir dans tous les collèges et tous les lycées tous les collèges tous les lycées tous les ans pour tous les jeunes c'est ça qu'il y a 100 000 entrepreneurs ils pourraient le faire et 100 000 entrepreneurs et partenaires de ça évidemment c'est un pilote formidable mais l'idée c'est que sous la houlette des recteurs et des présidents de région donc j'aurais dû demander à Xavier Bertrand hier et voilà à Jean Rottner qui était avec moi hier ils vont organiser ça parce qu'il faut organiser ça à grande échelle et évidemment c'est en allant voir un sort de formation d'entreprise une entreprise rencontrer une entrepreneuse les rôles modèles pour les filles le mieux c'est de voir une jeune femme qui a 24 ans qui est dans la tête moi j'arrête pas d'infliger des discours à des écoles mais ça ça va les jeunes ça sera pas par raison pour qu'il y a de l'emploi c'est aussi par mimétisme parce qu'ils seront inspirés par des gens inspirants la deuxième remarque c'est qu'il faut partir aussi de ce qui intéresse les jeunes je vais donner un exemple toujours dans les partenaires de la tribune il y a Jean-Michel Olas l'Olympique lyonnais je sais on est au sud de Lyon et j'en parle quand même bon mais c'est comme ça là c'est tout le monde dans cette tribune et Jean-Michel Olas et l'Olympique lyonnais ils ont décidé dans le cadre de la crise de développer à grande échelle une sorte de speed dating de rencontre avec des jeunes sur le management du sport donc c'est les jeunes qui sont passionnés par le sport qui vont venir ils vont rencontrer des gens qui vont leur parler de tous les métiers du management du sport en fait à travers le sport on a le palais de métiers quand je dis management c'est au sens très large du terme il y a tout il y a du marketing il y a du commercial il y a de l'organisation il y a du RH il y a tout et bien voilà et donc ça du coup la porte d'entrée elle est là donc je pense qu'il y a mille manières de le faire qui peuvent permettre aux jeunes de se projeter sur des choses où il y a des opportunités et puis il faut aussi vaincre le sentiment de c'est pas pour moi j'y arriverai pas genre le luxe est inaccessible le luxe recrute beaucoup ou bien alors encore plus flagrant la tech moi j'étais pas bon en maths à l'école donc je serai pas dans la tech et donc dans ma vie de ministre là on avait financé dans le plan d'investissement des compétences beaucoup de formations dans ce domaine là je me rappellerai toujours un jeune à Montreuil avec Saint-Plon dans l'école numérique en disant moi j'étais nul en maths en 3ème et là je fais la gestion de données du data et il a été embauché par Safran alors au premier niveau de la gestion de data mais il dit j'aimais pas les maths à l'école mais j'ai découvert qu'en fait c'était de la logique et il avait l'esprit logique et il y avait dans la même formation une femme de 40 ans qui était boulangère qui avait développé une allergie à la farine et qui allait faire de la gestion de données voilà dans la pour l'intelligence artificielle donc je pense aussi que ça c'est un travail continu qu'il faut qu'on fasse on croit encore trop en France parce qu'on a eu la diplomite aiguë et parce que on a fait croire aux gens que s'ils rataient l'école à 16 ans c'était fichu pour la vie malheureusement c'est encore trop vrai mais c'est pas une fatalité et c'est absurde économiquement c'est absurde par rapport au monde qui vient donc si on se dit à tout moment je peux évoluer c'est pour ça que le succès du bon compte de formation pour moi est important parce que ça signale que les gens commencent à avoir bien compris ça et qu'ils ont envie d'avoir plusieurs vies mais il faut aussi donner confiance c'est pour ça que les filles ne vont pas vers la tête mais d'un autre côté il y a aussi beaucoup d'avenir moi j'aime bien dire ça aux jeunes il y a beaucoup d'avenir dans la tech pour les gens qui n'ont pas un profil scientifique il y a de l'avenir dans la tech pour les gens qui ont un profil littéraire parce qu'il y a besoin de beaucoup c'est un média de lien le digital c'est créer de la relation à distance donc il faut savoir bien rédiger il faut savoir écrire sur les réseaux sociaux il faut savoir écrire des messages courts il faut avoir le sens de la formule donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des super notes en maths pour faire moi j'ai un background de management enfin d'école de commerce je n'ai jamais je ne sais pas coder et d'ailleurs je pense que dans quelques années il n'y aura même plus besoin ça sera fait par des machines donc je pense que c'est plus c'est pour tout le monde la tech et on le présente souvent sous un aspect très technique alors qu'en réalité si on disait aux plus jeunes tu sais en fait avec la tech tu peux faire la valeur que tu crées dans la mobilité dans la ville intelligente dans la santé dans l'alimentation c'est un monde qu'on ouvre pour toi c'est un moyen au fond tout ce qui est technologique c'est un langage donc c'est une façon de présenter les choses mais c'est vrai que là aujourd'hui il y a très peu de jeunes femmes qui vont dans ces voilà mais justement c'est difficile pour les jeunes en ce moment c'est encore plus difficile je pense pour les jeunes femmes je parlais de l'étude que je viens de publier sur cette question là moi j'étais très frappé de voir à quel point pour beaucoup de jeunes filles l'impossibilité de faire certaines choses est intériorisée c'est à dire qu'il y a à la fois des difficultés concrètes pratiques il y a des plafonds de verre mais c'est plus grave que ça il y a beaucoup de jeunes femmes vraiment qui se disent en effet mais je ne peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on fait par rapport je n'arrive pas à trouver de solutions très opérationnelles pour ça parce qu'on peut dire il faut ériger des modèles etc et c'est très bien évidemment mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus concrètement je crois que le pire c'est le plafond de verre intériorisé c'est le plafond de verre objectif il existe mais il existe le sentiment d'être illégitime ou de ne pas être compétent mais c'est vrai aussi je peux vous dire avec 20 ans d'expérience d'entreprise c'est vrai aussi y compris pour des gens qui ont des belles carrières etc mais qui ont toujours le sentiment d'être illégitime ou moins compétent ou ne pas pouvoir ou s'empêcher et c'est une des raisons d'ailleurs de l'index égalité hommes-femmes qu'on a fait puisque c'est en ouvrant en rendant les choses possibles que la dynamique se crée mais je pense que aujourd'hui dans le contexte de la crise c'est une des raisons pour lesquelles moi dans le sondage je veux savoir ce que disent les filles et les garçons parce que j'ai peur que ce qu'on commençait à ouvrir c'était encore fragile donc tout ce qui est fragile est plus en danger l'OCDE l'OIT l'AFMI les banques mondiales ont tous des études comme vous l'avez dit qui montrent que ceux qui soufflent le plus de la crise c'est les précaires les femmes et les jeunes et ça se recoupe beaucoup parce que beaucoup d'emplois précaires sont occupés par des jeunes et que la moitié des jeunes sont des femmes et je crois que c'est pour ça que par exemple dans les démarches que tous les partenaires de cette dynamique qui est en train de se mettre en place vont faire ils font déjà plein de choses mais ils vont amplifier et puis faire savoir et puis plugger il faut qu'on va faire ça avec les réseaux sociaux bien sûr pour que les jeunes puissent y accéder et eux-mêmes mettre leurs pattes c'est très important qu'on veille beaucoup qu'il y ait aussi les jeunes ruraux les jeunes urbains je dirais et les filles et les garçons attention aux jeunes en zone rurale aussi où les ressources sont moindres et où dans le contexte là le risque d'isolement est encore plus grand avec en plus souvent des difficultés d'accès au numérique de qualité puisqu'il n'y a pas la 4G partout et qu'ils n'ont pas forcément les équipements donc il faut faire attention à ça mais je crois qu'il faut être très attentif à laisser aucun jeune de côté parce que beaucoup de jeunes sont en situation de détresse ou de frustration ou du sentiment encore une fois le pire c'est de ne pas se projeter dans l'avenir je crois que c'est ce qu'il y a de pire mais parmi eux il y en a qu'il faudra vraiment aller au devant et donc ça c'est les réflexes il faut qu'on s'interroge mutuellement je fais quelque chose pour un jeune mais là-dedans il y a bien des filles il y a bien des jeunes qui sont en difficulté à chaque fois qu'on ait ce réflexe pour qu'on n'en laisse pas une partie sur le bord du chemin la question de la jeunesse elle est très importante pour l'ensemble de la société non pas simplement parce que c'est les jeunes mais parce que réfléchir à la jeunesse c'est se forcer à réfléchir à l'avenir en règle générale et je trouve que c'est un moyen de projeter la société française qui est parfois je trouve un peu tournée vers son passé on aime bien l'histoire en France et réfléchir à la jeunesse c'est se forcer à réfléchir aux emplois de demain à la façon de travailler de demain et Catherine quand même tu as passé beaucoup de temps aux Etats-Unis la France en principe notre contrat social on pense qu'il est performant on pense que la solidarité intergénérationnelle elle est plus forte chez nous qu'aux Etats-Unis par exemple mais est-ce qu'il y a quand même des choses dont on peut s'inspirer aux Etats-Unis notamment pour aider les jeunes dans cette situation difficile alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure mais la société civile est quand même Tocqueville je ne veux pas pontifier mais a très bien montré ça est quand même peut-être plus imaginative aux Etats-Unis qu'est-ce qu'on peut importer moi je peux te parler juste de ce que je connais et que j'ai vécu au quotidien pendant 5 ans c'est l'univers de la tech notamment puisque c'est mon univers je suis présidente de la French Tech New York j'ai vu beaucoup beaucoup d'entreprises et ce que j'ai vu qui fonctionnait et qui revenait un peu à ce que vous disiez tout à l'heure c'est comment on peut faire pour que les gens se disent ou les femmes en particulier mais si je le mérite je vaux ce que je suis j'ai pas à me sentir en imposture j'ai confiance en moi je l'ai vu bien fonctionner par le mentorat j'ai vu énormément de femmes investisseuses ou entrepreneuses qui avaient réussi mentorer des plus jeunes mais même à l'inverse d'ailleurs des plus jeunes mentorés des plus âgés en fait du reverse mentoring c'est simplement finalement on porte sur l'autre un regard de confiance moi si j'essaye de comprendre comment j'ai construit ma confiance en moi sur mon chemin en fait qu'est-ce qui fait que j'ai pas peur en réalité j'ai pas peur du regard de l'autre j'ai pas peur du jugement de l'autre j'ai pas peur de l'échec alors j'aime pas ça évidemment comme vous tous mais c'est parce qu'en fait je réalise que j'ai été entourée de regards aussi bien de mes parents mais aussi de mentors ou de modèles des gens qui je ne sais pas pourquoi m'ont regardé en me disant je sais que tu sais je sais que tu peux et ce regard de confiance qui a été porté sur moi m'a finalement hissé à la hauteur du regard qui était porté sur moi et c'est ça qui m'a donné de la force et je me dis c'est ma responsabilité aujourd'hui que de regarder les plus jeunes les gens dont la confiance en ne vacille en leur disant je sais que tu sais tu vois et ça ne nous privons pas les uns les autres de transmettre cette confiance et pas simplement aux femmes en réalité à n'importe qui parce que ça c'est une responsabilité pour moi la solidarité elle commence par ça dans le même état d'esprit d'abord moi je suis pas d'accord Nicolas quand vous dites la société française n'est pas imaginative la société civile vous aviez grimacé quand j'ai dit ça ah non parce que j'ai cité 5-6 exemples des signataires je peux vous en donner 100 et puis il y en a bien d'autres il y a plein de gens qui n'ont pas signé vous avez dit vous même tout à l'heure en France on attend beaucoup de l'état l'état peut pas tout faire oui on attend beaucoup de l'état d'un côté mais je peux vous dire que la société civile elle est il y a plein d'idées plein d'envies de faire enfin moi je trouve que les entrepreneurs sociaux qui ne savent pas qui sont des entrepreneurs sociaux mais qui sont simples citoyens grands-parents voisins responsables associatifs on a un tissu associatif formidable en entreprise il y a plein de gens qui ont envie de s'engager il y a plein de gens qui s'engagent et d'ailleurs maintenant dans les RH on sait que ce facteur d'engagement pour la société c'est un facteur de cohésion dans l'entreprise et donc de performance non mais on a des pépites c'est un peu ça notre idée de plateforme c'est-à-dire ces pépites leur permettent d'être plus visibles de grandir de se connecter entre elles d'avoir des nouvelles idées et moi je suis d'accord avec Catherine parce que c'est une des idées qu'on est en train d'explorer dans la tax force c'est le sujet du mentorat à très 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 grande échelle c'est-à-dire que je pense que le mentorat c'est une puissance la puissance de la bienveillance la puissance du regard de quelqu'un qui vous dit ah bon là t'as pas le moral mais demain je serai toujours là et tu peux et là tu sais pas d'ailleurs moi non plus mais je vais t'aider à trouver quelqu'un qui sait mais finalement je fais confiance je te fais confiance je pense que c'est pas un discours auquel la plupart des jeunes sont habitués et je voudrais dire une chose les jeunes c'est pas le problème c'est la solution c'est pas un problème la jeunesse comme disait Pierre Dac le problème de la jeunesse c'est que j'en fais plus partie c'est le seul problème bon mais non c'est la solution mais par contre là-dessus le regard de confiance et donc ça fait partie des pistes comment on aide à développer le mentorat mais ça je veux en voir Catherine l'a joué moi j'aime bien faire ça je pense qu'elle va être enrôlée dans cette affaire si elle accepte mais moi je veux bien je pense que c'est très puissant en fait le mentorat en entreprise c'est ce qu'on a trouvé de mieux c'est rôle modèle et mentorat pour le développement des femmes c'est ce qu'il y a de mieux alors mentorat d'hommes ou de femmes pour des femmes il faut il n'y a pas de c'est pas des chapelles c'est pas des on va pas faire des petites communautés isolées ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire mais même dans les écoles ce brassage est utile quand on va dans les écoles j'imagine que vous le faites aussi aller parler dans des classes et même d'études supérieures et quand je vais parler à ces jeunes je leur dis mais vous représentez un trésor pour les entreprises parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une entreprise dans le monde qui n'ait besoin de se régénérer de se réinventer d'aller chercher d'autres gisements de croissance d'autres des relais les grandes entreprises sans doute plus encore et donc quoi de mieux pour se régénérer se réinventer trouver du souffle de l'élan que d'aller chercher des gens différents de soi et donc des plus jeunes donc dis-toi tu arrives avec ton énergie ta façon de voir le monde les clients mais bien sûr que tu vas arriver à apporter quelque chose aux entreprises donc ne pense pas que tu quémendes un boulot pour quelqu'un mais c'est l'entreprise qui a besoin de toi pour se réinventer et bon j'espère que c'est un message qui les touche parce que j'en suis convaincue donc ça tient au regard qu'on porte sur eux mais à la façon dont on leur parle et je suis d'accord qu'ils sont la solution je crois que ça concerne les grandes entreprises ça concerne les petites aussi dans l'apprentissage il faut savoir que un tiers des apprentis sont ensuite créateurs ou repreneurs d'entreprises et dans l'artisanat c'est quasiment c'est 90% des entreprises artisanales c'est par l'apprentissage que se fait l'art lève donc le sujet d'investir sur la jeunesse qui est d'investir sur notre avenir y compris économique c'est c'est pas voilà c'est pas un vain mot et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on change le regard sur les jeunes je suis d'accord c'est c'est pas un problème c'est le potentiel c'est demain mais par contre bah oui il faut investir du temps avec eux il faut leur permettre de tester des choses même même en virtuel et bah tant pis il faut faire des stages enfin voilà il faut il faut multiplier les possibilités c'est vrai sur la formation l'emploi mais c'est vrai pareil sur l'engagement de la société puis ça va être quand même très intéressant il va y avoir beaucoup beaucoup de perspectives nouvelles liées à la transition écologique les jeunes ils y aspirent faut y aller alors il nous reste quelques minutes on aime bien j'avais une question pour m'uniel après non mais attends parce que pose une question il nous reste moi je suis monomaniaque je suis obsédée par mon projet excuse moi mais comme j'ai l'uniel Pénicaud sous la main je suis alors vas-y pose ta question et après je fais une toute petite parenthèse très concrètement on conclura c'était pour dire si jamais effectivement je réussis à transformer beaucoup de salariés qui sont en transition en indépendants je parle beaucoup avec les partenaires sociaux aujourd'hui pour moi c'est très important et j'ai eu des objections qui étaient de dire mais madame vous allez fabriquer de la précarité au kilomètre parce que c'est quand même ça aujourd'hui la réalité c'est que le statut c'est une réalité vous le savez comme moi un indépendant c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup moins protégé qu'un salarié et je voulais savoir je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se passer de ce côté là mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lever cette précarité qui est encore inhérente et beaucoup trop au statut des indépendants qui intéressent les jeunes et les moins jeunes alors c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on n'a pas besoin de protection on est d'accord ah non non au contraire après il y a des choses qu'on a déjà faites un droit au moins un début de droit à l'assurance chômage le droit à mon compte de formation après ce qui est compliqué c'est que les droits sociaux ils viennent de cotisations payées par les entreprises et comme les indépendants ont un modèle économique extrêmement fragile et ténu au départ les représentants les fédérations des indépendants ont toujours refusé en disant on préfère ne pas avoir en gros d'avoir des micro-retraites presque pas d'assurance chômage qui est d'ailleurs payée par les autres et on préfère ne pas avoir de droit que de devoir payer donc il faut résoudre cette equation parce que je pense qu'effectivement et notamment avec la multiplication des auto-entrepreneurs soubis choisis il y a les deux mais il y a aussi beaucoup de choisis il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ne veulent plus le salariat mais il faut quand même inventer donc ça c'est une réflexion qui est en cours au niveau européen je pense que ça serait bien que ça soit d'ailleurs une directive européenne parce qu'il faut inventer mais alors il faut trouver le modèle économique de cette protection parce que c'est pas non plus très juste que ce soit les cotisations des autres salariés ou des autres entreprises qui payent donc voilà et l'argent ne vient pas de nulle part donc il faut résoudre cette question Merci à vous deux Catherine Muriel très concrètement pour terminer les éléments de calendrier parce qu'on aime bien être dans l'efficacité donc qu'est-ce qui se passe là maintenant pour la jeunesse alors 4 mars on a signé la tribune donc l'idée c'est d'ici la fin du mois de mars de faire le sondage et d'ici et début avril l'annoncer les étapes suivantes que je ne veux pas dévoiler tout de suite puisqu'on est en train d'y travailler donc on n'a pas fini au niveau de l'équipe projet mais nous on veut qu'il se passe quelque chose tous les mois pour les jeunes et on veut des choses concrètes assez vite donc c'est que des gens qui font qui sont autour de la table donc tout le monde a envie de faire assez vite donc voilà et moi ce que je vous propose c'est qu'au mois de novembre pour les rencontres de l'avenir on organise quelque chose de spécifique sur les jeunes avec des actions on vous redate et on fait ça et vous revenez super on viendra avec des jeunes et des acteurs et avec qui vous voudrez on fait ça en novembre les bougeurs des doueurs c'est bien là Catherine les éléments de calendrier où est-ce que tu en es dans ton projet moi je vais faire un pilote pendant le deuxième semestre de cette année et lancer en début d'année prochaine et si parmi vous il y a des gens qui ont envie de participer à ce beau projet je suis voilà j'accueille toute aide parce que c'est tellement important et il y a la solidarité au coeur au fond merci à vous deux merci d'être venu sur ce plateau cette table ronde s'achève on va maintenant écouter le message d'Olivia Grégoire qui est secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire et à la responsabilité sociale j'espère que je ne me trompe pas je suis parfois du mal dans les intitulés des ministères et au fur et à mesure du temps ils sont devenus de plus en plus longs voilà Olivier Grégoire qui nous a envoyé un très court message mais qui est un message important elle a lancé elle va expliquer ce que c'est ce que l'on appelle les contrats à impact social c'est aussi une façon de mêler de l'action publique et de l'action privée et elle va en tirer un premier bilan voilà et moi je vous retrouve à 16h30 pour la conférence finale de cette journée de Luc Ferry sur le thème du capitalisme et de l'écologie Bonjour à toutes bonjour à tous je suis absolument désolée de ne pas être physiquement parmi vous mais je suis absolument ravie d'être quand même un peu parmi vous pour la clôture de cette table ronde sur l'avenir de la solidarité en tant que secrétaire d'état à l'économie sociale solidaire et responsable mon objectif est clair travailler en coalition au service de l'intérêt général de la solidarité et questionner les politiques publiques grâce aux structures de l'ESS c'est au cœur de ma feuille de route cette économie de l'impact elle n'est pas seulement nécessaire pour assurer la relance elle ne sera pas uniquement au cœur de la relance elle est aussi absolument vitale pour faire basculer notre modèle de société en faveur d'une société plus inclusive plus durable plus solidaire pour mémoire le gouvernement déploie 1,3 milliard d'euros directement dans le cadre de la relance pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire parce que l'économie sociale et solidaire est incontestablement au cœur de la relance une relance que nous voulons plus sociale plus solidaire les solutions se réinventent tout le temps elles s'adaptent aux nouveaux besoins aux nouveaux défis que notre société traverse et l'État doit être un partenaire innovant des acteurs solidaires qui ne souhaitent pas seulement expérimenter des innovations sociales mais de plus en plus et c'est tout à leur honneur les propager le plus largement possible dans l'ensemble de nos territoires c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de relancer les contrats à impact ces contrats à impact ou social bonds en anglais sont des partenariats entre des entreprises de l'économie sociale et solidaire des investisseurs publics ou privés et l'État les investisseurs apportent un financement ils financent le déploiement des projets et l'État va payer rémunérer ces investisseurs en fonction des résultats effectifs en fonction de la performance environnementale sociale solidaire effectivement observée à la suite du déploiement de ces contrats à impact c'est un véritable outil innovant au service du déploiement de cette économie de la solidarité l'économie à impact car il accompagne des projets au-delà du million d'euros de déploiement et à ce jour en 7-8 mois trois thématiques de contrats à impact ont déjà été lancées le premier sur l'économie circulaire le second sur l'égalité des chances économiques et le troisième ouvert depuis le 3 mars dernier sur l'innovation pour l'accès à l'emploi beaucoup m'annonçaient avec force que ça ne marcherait jamais que ça ne marcherait pas que les structures de l'ESS n'étaient pas prêtes qu'elles n'étaient pas assez grosses qu'elles n'avaient pas assez d'ambition parfois même pour aller chercher ces financements erreur erreur et encore des erreurs la réalité c'est que le réel nous démontre l'inverse face à la qualité des dossiers reçus sur la thématique de l'économie circulaire qui ont été envoyés en trois mois nous avons décidé avec l'ADEME qui opère ce contrat à impact de tripler l'enveloppe de financement initial qui est passé à 27 millions d'euros et non plus 10 pour 8 projets soutenus je pense par exemple au projet développé déjà par Linky que vous connaissez peut-être qui réinvente la solidarité alimentaire en offrant des solutions de distribution d'un vendu qui autrement aurait été jeté sur la thématique de l'égalité des chances économiques pour une enveloppe initiale de 10 millions d'euros nous avons reçu une quarantaine de candidatures très qualifiées pour des financements globaux d'un montant de quasiment 90 millions d'euros à ceux qui pensaient que les acteurs de l'écosystème ESS ne seraient pas ambitieux le réel vient nous démontrer l'inverse solidarité dans l'accès aux services bancaires solidarité avec les territoires défavorisés sont les maîtres mots de ces nombreuses candidatures que nous examinons en ce moment même ici à Bercy avec un très grand intérêt plus encore ce qui est important c'est de prendre de la hauteur aussi par rapport à la crise dans laquelle nous sommes tous engoncés empêtrés oui je pense que l'avenir de l'économie de notre économie tout court sera sociale solidaire et responsable c'est d'ailleurs l'essence même de ma présence au gouvernement et moi qui ai fait la loi pacte vous le savez je dirais même que c'est ma mission c'est ma société à mission à moi c'est ma raison d'être ici à Bercy faire en sorte que l'ensemble de notre économie parfois grâce à l'inspiration de l'économie sociale et solidaire l'ensemble de l'économie pivote vers une société un modèle plus social plus environnemental en bref plus responsable c'est ici comme le dit souvent Bruno Le Maire mon ministre de tutelle c'est ici l'économie française elle-même que nous souhaitons faire pivoter et c'est définitivement l'économie de demain pas d'après-demain l'économie de demain que nous sommes ici en train de préparer une économie à impact les outils sont là l'écosystème est prêt il le démontre les financiers les investisseurs les banques recherchent à investir et à élargir leur portefeuille d'actifs en faveur d'actifs ISR Greenfin finance solidaire et l'ensemble des acteurs économiques sont aujourd'hui positionnés sur le paradigme sur la révolution de la finance à impact ça n'est pas quelque chose que j'appelle de mes voeux c'est quelque chose qui est en train de se dérouler déjà c'est quelque chose que nous avons sous les yeux et dès le mois d'avril je sais que l'excellent Nicolas Bouzou sera sur la balle comme toujours ainsi que Asterès pour préparer l'avenir dès mi-avril chers amis regardez bien les médias suivez l'actualité européenne nous prendrons des positions fortes en Europe en faveur de l'extra financier en faveur de l'émergence d'une autorité mais surtout d'un standard européen capable de définir une norme extra financière pour donner à voir l'impact environnemental social et de gouvernance de nos entreprises en Europe en Europe oui nous sommes le continent de l'ESG historiquement nous avons une expérience nous avons une expertise nous avons un savoir-faire à nous de le promouvoir de façon assez offensive dans le monde entier pour donner à voir que l'Europe et la France peuvent être des sources d'inspiration sans pareil pour préparer et construire cette économie à impact environnementale sociale et de gouvernance que nous appelons de nos voeux je ne doute pas puisque c'est l'avenir que vous en parlerez je veux très sincèrement vous remercier remercier tout aussi sincèrement Nicolas Bouzou pour son engagement sur ces sujets de capitalisme responsable nous échangeons souvent ensemble je sais son soutien je l'en remercie très chaleureusement merci aussi aux femmes aux hommes qui travaillent avec lui au sein d'Asterès merci à vous qui êtes ici aux rencontres de l'avenir et l'avenir c'est cette économie à impact c'est la finance à impact c'est du sens dans l'économie au service de notre planète des femmes et des hommes qui y vivent de notre jeunesse je vous remercie infiniment encore une fois c'est avec un peu de peine que je ne suis pas là physiquement mais je termine en vous disant pourquoi puisqu'entre amis on n'a pas de cachoterie pas de secret je ne suis pas là pour une seule raison vous pensez bien que j'aurais aimé être à vos côtés surtout pour un week-end à l'approche du printemps la raison pour laquelle je ne suis pas là c'est que j'ai l'honneur de représenter Bercy pour la commission du projet de loi climat et résilience où j'aurai l'immense honneur de siéger tout à la fois vendredi vendredi soir possiblement samedi samedi soir mais aussi dimanche c'est vraiment la raison de mon absence j'ose espérer que vous me pardonnerez je vous remercie de votre engagement comptez sur le mien il est solide en faveur d'une économie plus responsable et d'une économie à impact merci infiniment je vous remercie sur le mien je vous remercie sur le mien